Je sens des gens appréciés. Vous pouvez voir les gens, je ferme. C'est important. Je dirais qu'il y a des gens à réopérer. Il y a des gens qui ont été appréciés. Il y a des gens qui ont été appréciés. Il y a des gens qui ont été appréciés. Il y a des gens qui ont été appréciés. ... Bonjour fidèles Internautes, très chers téléspectateurs. Vous qui nous souvrez partout dans le monde à travers ces ondes. Je les appelle bien les ondes. de l'œil du chef, nous sommes pratiquement 18h25 ici à Mboujimaï, dans la province du Kassaï oriental. Comme vous le voyez, je suis sur le long du boulevard, mais de l'autre côté, le boulevard Laurent d'Oziré-Kabil a baptisé communément par les habitants eux-mêmes le boulevard Etienne-Tché-Séke-du-Wamou-Lumba. Donc ce sont eux-mêmes les habitants de la ville de Mboujimaï qui ont baptisé ces boulevards par le nom de boulevard Etienne-Tché-Séke-du-Wamou-Lumba. Donc c'est de l'autre côté où je suis, derrière le gouvernement, derrière le gouvernement, comme vous le voyez, c'est ici le gouvernement, donc juste non loin de la prison centrale de Mboujimaï, comme ils l'ont appelé Mouchimanou, donc dans le mur. Donc voilà, c'est là exactement que je suis. Aujourd'hui, ce sera une visite guidée. Nous allons nous poser la question. Je vais vous montrer une chose, une réalité. C'est à vous de le savoir si réellement nous devons être fiers ou pas, si les Congolais ressortissants de cette partie du pays doivent être fiers de s'appeler Kassayan et Mouluba suite à cette petite réalité que je vais vous montrer. Je sais que ça va beaucoup faire mal, mais voilà, c'est une réalité, il faudra l'accepter. Il faudra l'accepter. Ok, je m'en vais vous montrer. Je m'en vais vous montrer un bâtiment. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Voilà, ici, il est mentionné. Enseignement universitaire, supérieur, isteme Moujimaï. Donc, section organisée. Voici le bâtiment de l'isteme de Moujimaï. J'ai dit voici le bâtiment de l'isteme Moujimaï. Un bloc gouverneur. Voici le bâtiment que Ngoïka Sanji a laissé ici, en tant que gouverneur. Permettez, je vais sauter un tout petit peu. Voilà. Voici le bâtiment. Ngoïka Sanji a laissé ici, comme gouverneur de province. Le bâtiment de l'isteme. C'est ici le seul bâtiment. Donc, c'est ici la seule institution de la province où on apprend aux gens la médecine. Donc, en dehors de la médecine, bien faite, mais de la science, donc science médicale, vous voyez. Science infirmière, puis technique de laboratoire, sage-femme, nutrition. Donc, c'est ici. Vous voyez que Moujima, il y a le bâtiment. Vous voyez le seul bâtiment qui existe. C'est dans ces conditions que ces femmes, que ces hommes qui apprennent ici, les sciences infirmières, étudissent. Donc, vous voyez. Je vais vous montrer un peu le tas du bâtiment. Vous allez tous comprendre de vous-même que parfois, certaines choses, il ne faut pas attendre que le chef de l'Etat vienne. Mais nous avons eu un gouvernement provincial. Nous avons eu, nous-mêmes, des gens qui sont à la gestion. Il y a un DG ici. Il y a un... À part le DG, il y a le recteur ici. Regardez le bâtiment. Et vous allez comprendre dans quelles conditions. C'est ça, le bâtiment. En pleine ville d'Omboujimaï. En pleine ville, je vous assure. Et puis, vous êtes fiers de là où vous êtes. Dans des pays où vous vivez. Dans des coins où vous restez. Pour dire que vous êtes Kasséan. Voici les bâtiments. Un bâtiment qui régorge plus, 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 plus de milliers d'étudiants. Ici, 250 pour cet auditoire. 250 pour cet auditoire. Comme on nous les a appris. Et voilà. À quoi est-ce que ça ressemble ? Parfois, il y a certaines choses, fidèles internautes. Très cher Kasséan. Voici un autre local. 250 également. Vivent ici. Et ils sont obligés, chacun, de ramener la chaise de chez lui à la maison. Mais nous sommes en pleine ville d'Omboujimaï. Chaque étudiant qui apprend ici les sciences infirmières est obligé de ramener une chaise de chez lui à la maison pour équiper la première place et pour résider. Mais regardez dans quelles conditions ces élèves ou ces gens vont apprendre la médecine. Le sage-femme. C'est là qui aide les Congolais de ces secteurs ou de cette province à coucher dans les hôpitaux. Vous voyez dans quelles conditions ils étudient ici. Très cher Congolais. N'attendons pas que le chef de l'État fasse tout. Le chef de l'État a fait son premier pas. Il a nommé à la tête de cette province deux. Pas nommé, bien sûr. Donc pas seulement à la tête de la province, mais je dis même autour de lui et dans le cabinet présidentiel, il y a toujours des gens qui sont aux côtés du chef de l'État qui peuvent l'aider à bien travailler. Mais qu'est-ce que font ces gens ? Vous voyez, j'ai quand même voulu de passage vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Bonsoir. Un problème ? D'accord, merci. Vous voulez garder ? Vous voulez garder ? Vous voulez garder ? Je voudrais quand même vous montrer, pour que vous compreniez et que vous sachiez dans quelles conditions les élèves étudient ici. cependant qu'il ya un dg il ya toute une administration dans cet institut où il s'est fait exactement de la science infirmière regardez je vais vous dire certaines choses et après nous allons taxer pour dire que voilà le chef de l'état n'a rien fait mais vous êtes déjà ici vous êtes recteur vous êtes mais qu'est ce que vous faites exactement pour regarder les conditions dans lesquelles papa n'y mwa koukoukoukou w eto waouh jiyeba nani tchimwenneka 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 oujini nani mwabewa me m'a jikarda wa yishtemi jikarda wa yishtemi mujumweba nangalanga mujumukai wakudama kwa binti biaishtemi biyujulama mwabew kinsu bubwa shayani nani kibi basse bien dame vini moumone pii ba sa en quoi ça il ma ou ditoire ma ou dina terre mais section d'une section de dj'un laboratoire ma biais qui laboratoire et yo et moi bb ou balony batu basi calabana peut-être moubiba embalu mon chaque auditoire bon Il y a eu un peu plus de l'auditoire que j'ai dit, je ne sais pas si tu te fais de l'auditoire, mais je ne sais pas si tu te fais de l'auditoire. Quand tu es venu à l'auditoire avec toi, je ne sais pas si tu te fais de l'auditoire. Je ne sais pas si tu as dévoilé un peu. Tu es un peu plus tard, J'ai pu enlever sa vie. Et il y a une autre chose qui est la protection. Tu ne peux pas faire attention à ce que tu as pu faire. J'ai vu que tu es une personne pour que tu aies. Tu es le garde. Tu as puissant tes fils ou tes fils? Il faut que tu ne peux pas faire. J'ai dit que tu as puissé. J'ai puissé. J'ai puissé. J'ai puissé. J'ai puissé. Je suis en train de me faire une photo et je me suis demandé de me faire une photo. Quelle photo a été dit ? Je me faisais 65 000 francs. 65 000 francs, 32 dollars. Et est-ce que vous avez un arriéré ? Vous avez dit que vous ne me faites pas ? C'est ce que je dis là. Patrick Chiswaka, président depuis les Etats-Unis Mama Josephine Kongolo Bon moni, binomoko boyoki Je suis actuellement en Bougimahi, comme je vous ai dit Toi, c'est qui dit là ? Vous voyez, lui c'est le gardien Il dit, on les paye 32 dollars le mois 32 dollars Mais ça fait, il peut avoir 16 ou 17 mois Non payé Et dites-moi, posez-vous la question, comment est-ce qu'il va s'en sortir Voilà le bâtiment Où les gens viennent apprendre Les sciences infirmières pour toute la province C'est le seul bâtiment Regardez le laboratoire On me dit, c'est ici La salle de labo informatique C'est pas sage-femme C'est pas sage-femme C'est pas sage-femme C'est pas sage-femme C'est bon Il ne faut pas ouvrir Je vous dis que C'est compliqué Je vous dis Voilà Maman Joséphine, je vais vous contacter Parce que c'est juste à côté Là où nous sommes logés Je vous dis, c'est la salle de labo informatique Qui est Yawa, je vous dis C'est aussi C'est pas sage-femme C'est pas sage-femme C'est une question Tout est, c'est une question Est-ce que tu as donné C'est une question C'est une question C'est une question maintenant comment le monde est là il faut que le numéro n'est pas voilà hi marta chaco hello everybody here i am at mboujimahi i'm just running at istem institutes techniques institutes supérieures techniques médicales de mboujimahi donc voilà je vous montre c'est le sel bonsoir françois mutombo depuis les états unis bonsoir junior monabouté depuis l'afrique du sud bonsoir à eric smalto eric smalto depuis le bumbashi donc vous êtes très nombreux à nous suivre j'ai été là justement pour vous montrer quand même une petite réalité donc c'est ici un bâtiment au lieu je me demande pourquoi est ce que bako kiko zoa et le recteur et les dg baso à taprena banque locale soit banque nationale monco construire du bâtiment en nénésenghéli cependant que les élèves ici payent régulièrement ces enfants payent donc je vous dis chaque mois ils payent surtout dans cette période de examen père si quelqu'un ne paye pas il ne peut pas participer aux examens pourquoi ne pas organiser s'organiser ou il ya le gouverneur à qui en face qu'est fait monsieur le gouverneur qui regarde les conditions dans lequel est aujourd'hui ngoïka sanji est fier de taper de bomber les torses de taper la poitrine pour dire qu'il a géré cette province pour dire qu'il a fait un don voilà les dons de ngoïka sanji c'est ça les dons de ngoïka sanji qui l'a laissé non mais ce n'est pas ce n'est pas normal ces femmes qui viennent apprendre ici c'est le sel institut supérieur de sciences médicales pour le cancer oriental je dis bien le sel le seul le seul institut et l'immeuble que je vous montre en face c'est l'immeuble pour coquilles là où abrite robanque c'est le sel aussi immeuble le plus long d'un boujmaï le seul immeuble qui a donc le plus long ça fait une deux trois quatre cinq 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 six niveaux cinq niveaux donc voilà un peu de choses qui font mal des choses qui stressent des choses qui font tellement mal tellement mal et de choses comme ça vous attendez que le chef de l'état je ne faire non non mais ce n'est pas vrai si nous même nous sommes incapables d'organiser de gérer les choses si nous mêmes nous n'avons pas si nous mêmes nous sommes incapables de nous organiser est ce que c'est en nous donnant de deux non voilà voilà vous comprenez un peu le chose donc c'est très compliqué très chers internautes et aujourd'hui nous voyons tout le monde vouloir devenir gouverneur dans le casier oriental j'ai vu nous disons non nous disons non aux commerçants aux diamantaires et aux fils de diamantaires à la gestion de cette province parce que nous je suis ici sur place je vois comment ce que les campagnes se font pour des personnes qui veulent devenir et qui veulent prendre la gestion de la province nous disons également non 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 et non non et non non vous êtes depuis t vous vous êtes vous avez été ministre quelque part mais vous avez été incapable de vous n'avez rien fait dans votre secteur c'est le cas ça que vous allez diriger nous avons besoin d'une personne compétente nous avons besoin d'un profil d'une personne qu'il faut à la place qu'il faut ça c'est notre combat ça c'est notre lutte que nous allons élever nos voies pour que ceci arrive aux oreilles du chef de l'état nous allons nous focaliser nous martelons sur le profil de la personne qui prendra la gestion de la province du casier oriental pas dans ces conditions je vous dis pas dans ces conditions pire encore je ne vous ai pas montré les hôpitaux si vous voyez le seul hôpital si vous voyez le seul hôpital provincial vous n'allez pas accepter vous n'allez pas le croire vous n'allez pas le croire je vous signale maman josephine congolo maweja n'est plus gouverneur depuis un moment il a été destitué par l'assemblée provinciale mais et puis le verdict de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle s'était annoncée avant-hier je pense bien sûr et a dit que la requête du gouverneur maweja était valable mais non fondée voilà donc il était recevable mais non fondée donc écoutez un peu à quoi est-ce que regarder s'il vous plaît faisons de choses agissons cassaïen qui vous êtes de partout vous êtes tenez vous met dans la main regarder dans quelle manière dans quelle optique vous pouvez investir regarder comment est ce que vous pouvez faire les choses et c'est de mettre les choses sur le bonbon non mais écoutez non très cher congolais parfois c'est révoltant parfois c'est énervant mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix j'étais juste le passage parfois il ya des images qu'on ne peut pas exposer qu'on ne peut pas exposer parce que ça fait honte et c'est si blesse ça blesse ça blesse donc parfois on n'est pas obligé de le mettre ici mais si vous nous voyez faire des choses comme ça c'est parce que nous sommes au moins donc choqués parce que nous voyons voilà le bâtiment voilà le bâtiment c'est ça ce qu'on a laissé ici c'est ça les dons d'un ouïka songe c'est ça les les dons et c'est bien mentionné sans honte qu'ils donnent d'un ouïka songe c'est ça les dons d'un ouïka songe papa où est-on nami l'attout j'ai un système wamboujmaï institut supérieur des techniques médicales un pinge en ambila c'est tellement mouchin d'eau mouchin d'eux où on voit l'eau c'est quand il y a un système, il y a un système et songe et l'opathie qui s'appelle plus bassin d'eux où on a plus de dans le monde jamais comme la dommage j'ai un article plus jeune et a plus de premières et secondaires après avoir passé en même temps la vie la vie est très bien la vie la vie est très ambassade il y a un bâtiment maintenant on sait tous les 23 siècles où il y a des universités et l'institution supérieure Est-ce que tu peux passer un message en français ? C'est-à-dire que l'université soit propre, soit moderne, soit modernisée aussi. On ne peut pas imaginer quand même en ce XXe siècle avoir des bâtiments comme ça, presque en lambeaux, comme si on a connu des catastrophes qui sont à l'est du pays. Mais quand même, vous avez eu les dons d'un goïka-sange. Voilà, derrière moi, il y a un don d'un goïka-sange. Non mais vous l'avez vu, c'est quel don ? Un bâtiment de 15 personnes en principe, mais inachevé. Inachevé, mes chers amis. Ça, c'est... Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un DG ici ? Il n'y a-t-il pas... Non mais il y a un comité de gestion ici, il y a un DG, il y a un académique, il y a un administratif et un administrateur de bidiot aussi. Ils sont là, mais apparemment, ils ne font rien. Récemment, les enseignants ont grévé ici et on a déploré même la perte d'une vie humaine ici. Un jeune homme a été tué à la suite des marches qui ont été organisées par les enseignants. Pourquoi ? Parce que les comités ne leur donnent rien en termes d'argent. Les étudiants payent, mais il n'y a rien qui évolue. Il n'y a rien, rien n'échange. Rien n'échange en tout cas. Apparemment, les comités bouffent l'argent et détournent beaucoup d'argent ici. C'est mon constat à moi. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter ? Je n'ai rien, je n'ai rien, si ce n'est qu'à appeler les autorités à prendre des mesures appropriées pour moderniser nos institutions supérieures. En tout cas, ça fait honte. Qu'est-ce que dites-vous à tous les KCN qui vous suivent, qui attendent à ce que le chef de l'État vienne faire si il ne commence pas quelque chose en premier ? Non, mais d'abord, nous sommes en province. La province, à son niveau, doit quand même faire quelque chose pour aussi soutenir les institutions. Nous savons qu'il y a la part du gouvernement national, la part du président de la République. Mais les autorités provinciales sont aussi là. Elles peuvent déjà commencer quelque chose aussi en soutenant les chefs de l'État. À son niveau, les chefs de l'État pourraient faire aussi quelque chose. Tout ne doit pas être laissé à la charge du président de la République. Non. Les autorités provinciales ont une part importante aussi dans tout ce qui se passe. Elles doivent aussi mettre la main à la patte pour faire évoluer les choses. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, il y a un message sur qu'il, comme tel, le chef de l'État pourrait arriver à Mboujimaï. S'il vous posait personnellement la question, quel serait peut-être votre message ou quel serait votre mot clé à dire au chef de l'État ? Non, mon message, mon constat est celui-ci. Nous devons construire cette ville. La ville de Mboujimaï n'a jamais été construite. Que les chefs de l'État nous aident à ce que la ville soit construite, à ce que la ville devienne une ville moderne quand même. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de lots, nous n'avons pas de l'électricité. Tout est presque urgent dans cette province. D'accord. Merci beaucoup. Je signale à tous ceux qui nous suivent que nous sommes pratiquement, exactement, actuellement en Mboujimaï. Et vous voyez, il y a le projet de l'État qui a été lancé. Il y a les travaux qui sont en cours, n'est-ce pas ? Le projet piétine en tout cas. Le projet n'évolue pas comme on le souhaitait. Les choses marchent très, très lentement. Nous voulons que les choses soient quand même accélérées pour que les choses aillent de l'avant. Merci beaucoup. Le projet piétine en tout cas. Merci beaucoup, cher patriote. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, merci fidèles internautes. Je suis presque à la fin, comme je vous ai signalé. Il fait vraiment sombre ici. Je suis ici en Mboujimaï, dans la province du Kassar oriental, où j'ai fait une petite descente dans une université à côté, un institut supérieur technique médical. Donc, on va l'avoir vu dans quelles conditions, ici, les enseignants, dans le cours, ou dans quelles conditions, ici, les étudiants reçoivent leur formation. Merci beaucoup. Chaque fois que je tomberai sur une situation, je n'hésiterai pas de vous faire parvenir et de vous faire savoir, afin que vous ayez quand même une idée de ce qui est en train de se passer ici, à l'interne. En tout cas, quant à moi, je vous dis bonsoir. Merci chez vous. Merci à vous.